Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à un dimanche aussi beau s'enfermer dans un amphithéâtre pour entendre quelqu'un parler de code, de programmation informatique et de Kubernetes. C'est ma première fois que je viens à Toulouse, je suis très content, super belle ville, en plus il fait beau parce que, petite introduction, moi je suis étudiant ingénieur à l'université de Lorraine, dans ce que vous appelez communément le Nord. Je suis étudiant ingénieur mais à côté de ça je suis développeur Python chez Optel Group, une entreprise québécoise qui travaille dans le milieu de la sérialisation des médicaments. J'ai travaillé 4 mois chez eux à Québec, si j'ai des expressions québécoises qui ne se glissent pas ici par là, vous m'excuserez. J'ai cofondé deux petites start-up, donc une à Nancy, en Lorraine et une à Québec City, donc au Québec. Et dans ces deux start-up, j'étais développeur Java Android puis développeur Python. C'est ces petites expériences-là qui me permettent de vous présenter ce talk aujourd'hui, en fait, sur tout ce qui est architecture et en fait, comment penser son architecture au moment du développement de son application. Et aussi, je suis membre des communautés Docker et Kubernetes et j'adore les conteneurs. Donc là, vous pouvez me voir en photo sur un conteneur Docker, donc ça c'était à Québec. Et voilà, donc on va commencer. Alors en fait, je voulais vous faire écouter de la musique au tout départ parce que je trouve que faire des analogies, c'est le meilleur moyen de faire passer des idées en fait. Sauf que je n'arrive pas à faire passer du son depuis mon laptop vers ces superbes enceintes et je n'ai pas envie de chanter non plus. Donc vous m'excuserez. À gauche, j'avais une musique des Wou. Alors qui est-ce qui connaît les Wou ? Ok, ça va. Et à droite, j'avais une musique de Massive Attack. Qui est-ce qui connaît Massive Attack ? Génial. Et donc en fait, si tu prends les Wou, quel est le rapport avec l'informatique, vous allez me dire ? En fait, les Wou sont dans les années 60, 70, ils sont dans leur studio d'enregistrement, il y a quoi ? Il y a deux guides, il y a une basse, une batterie, un chanteur. Et donc ils vont jouer leur son, puis ils vont s'enregistrer comme ça. Donc ils vont tous jouer ensemble, ils vont s'enregistrer. Et si, à la dernière seconde de la musique, ils sont en train d'enregistrer, il y en a un qui se trompe, tu dois tout recommencer. Parce qu'ils enregistrent tout sur une seule piste, puis si le chant, on ne l'entend pas assez, on doit tout recommencer le morceau, etc. La différence avec Massive Attack, c'est que Massive Attack, c'est un peu plus électro. En fait, chaque instrument va être enregistré sur une piste qui est indépendante les unes des autres. Et en fait, c'est ça que je vais vous faire passer, c'est qu'à gauche, on a une architecture monolithique, un gros bloc, tous les instruments qui jouent en même temps. Et puis s'il y en a un qui fail, on doit tout refaire. Et à droite, on a une architecture microservice, chaque piste est indépendante. Donc s'il y a une piste où on n'entend pas trop la voix, on va rehausser la voix, mais on n'aura pas besoin de refaire tous les enregistrements qu'il y a à côté. Alors ça c'est bien beau, c'est l'analogie avec la musique, mais nous on est des développeurs. Donc comme je dis souvent, I don't get a push about music. Et en fait, on a à gauche cette application monolithique, ce gros bloc, peu importe ce que vous développez, que ce soit une application mobile, un site internet, une application middleware, ça sera toujours ou un gros bloc ou une architecture microservice. Et en fait, comment on peut comparer ces deux architectures ? Et bien moi j'utilise le temps pour comparer ça, parce qu'en fait, en tant que développeur, on sait très bien écrire du code, c'est une chose. Mais ce qui va distinguer un bon développeur d'un moins bon développeur, c'est d'avoir du code qui est durable dans le temps et qui est maintenable. On n'a pas envie de faire du code jetable, et puis trois semaines après, il faut tout réécrire. Donc dans une architecture monolithique, le problème c'est que si on doit faire du bug fixe, on va devoir tout mettre dans un gros sac, tout fixer nos bugs, ou alors on doit sortir des patchs, si réellement notre bug est important, on doit sortir un patch pour corriger notre application qui est online. Et il y a peu de release, les déploiements sont peu aisés, vu que c'est un gros bloc, c'est quelque chose d'exotique. Vous êtes dans votre bureau, ça y est, c'est la mise en prod, tout le monde a les doigts croisés, et puis on prie le bon Dieu pour que ça se passe bien. Une architecture microservice, c'est très très flexible en fait. On va avoir plein de petits services, donc on va revenir là-dessus, qu'est-ce que réellement un service ? Et en fait, tous ces services sont indépendants, comme les pistes de musique. C'est-à-dire qu'on peut les déployer indépendamment les unes des autres. On peut avoir une V1 d'un côté, une V7 de l'autre, du moment que c'est toujours compatible, c'est bien correct. Généralement, le déploiement de ces microservices, il est automatisé. Donc c'est un des buts en fait des microservices, c'est d'avoir des escouades indépendantes, des escouades de développeurs qui vont travailler sur des petites parties de ton architecture différentes, et ils vont être indépendants et chacun va aller à son propre rythme, chacun son propre langage de programmation. Et ça peut être intéressant d'avoir ce type d'architecture en fait. La question après c'est, est-ce que j'ai réellement besoin d'utiliser des microservices ? Donc ça, c'est la question qui revient assez souvent. C'est, ok, ça a l'air super le fun, là on a une nouvelle manière de concevoir nos applications, et bien on va directement faire de l'architecture microservices. Mais est-ce que j'en ai réellement besoin ? Et bien ça dépend en fait. Ça dépend de, est-ce que vous êtes une grosse entreprise ? Est-ce que vous êtes une petite start-up ? Combien vous êtes ? Combien de développeurs ? Est-ce que vous avez un déploiement automatisé ? Toutes ces questions-là, ça va faire qu'on va décider de quel type d'architecture on va faire. Par exemple, pour la première boîte que j'avais montée, je me suis dit, ça y est, je suis aux commandes, je peux choisir mon architecture, je peux choisir mes technos, je peux choisir toutes. Et je me suis dit, je vais faire un super beau truc, microservices, etc. Mais je me suis planté, je me suis réellement planté dans un mur, parce qu'au final tu vas passer plus de temps à concevoir réellement ton application sur le papier, à dire quel service va arriver là, comment je vais relier mes services, comment je vais faire la gestion de mes données, etc. Et donc en fait, le conseil que je peux donner, c'est que si tu veux starter ta compagnie, et bien tu vas au plus simple. Si au début, tu as 100 utilisateurs, tu n'as pas besoin de microservices. Tu peux juste déployer ton application à bras, la mettre sur ton VPS, et puis tout va bien se passer. Mais au moment où tu commences à avoir plus de développeurs, tu as plus de clients, donc tu as plus de sollicitations sur ton infra, là tu vas pouvoir réfléchir à dire, ok, je vais peut-être passer une architecture microservices. Et en fait, au niveau des grandes entreprises, ça peut être très intéressant des grandes entreprises de réfléchir à passer d'une architecture monolithique à une architecture microservices. Ça peut être plus intéressant pour ces grandes entreprises, parce qu'en fait, ils vont commencer à découper leur architecture, et donc ils vont pouvoir faire plusieurs pôles de développement, et puis s'abstraire du langage de programmation, parce que c'est ça l'intérêt des microservices, c'est de s'abstraire de ton langage de programmation. Au final, c'est juste des containers qui dialoguent entre eux. Tu n'as plus vraiment de programmation. Si, dans ton container, tu as de la programmation, mais au final, c'est les containers qui communiquent entre eux. Et donc en pratique, comment on passe de ça à cette architecture microservices ? Ça ne se fait pas tout seul, et il n'y a pas de règles ultimes, de lois qui existent, ou de tutoriels pour faire ça. Réellement, il faut se pencher dessus, il faut savoir comment ton application, à quel endroit tu peux l'ascinder, etc. Et donc, il y a Google qui a sorti quelques guidelines pour aider les personnes qui veulent changer d'une architecture monolithique à une architecture microservices. Et donc, ils ont identifié comme cinq points importants. Vous les avez là, mettre des services pour les photos, mettre des services pour les services de notification, pour les préférences, les autorisations et les profils d'account. Et donc, avec ces petites guidelines, on peut tranquillement aller switcher d'une architecture monolithique à microservices, mais toujours en prenant son temps. C'est le plus important. Il ne faut pas y aller du jour au lendemain, ok, on fait tel changement. C'est un changement qui se fait exclure sur plusieurs mois. Et en fait, il y a quelques bonnes pratiques. Donc, en fait, les grandes entreprises qui font du microservices présentement, ça va être Google, ça va être Facebook, ça va être Netflix. L'équipe DevOps chez Netflix sont très très bons là-dessus. Ils ont un blog où ils expliquent comment ils font leurs architectures microservices, comment ils pensent. Et donc, ces trois points-là sont tirés de ces articles. Donc, chaque service est un container. C'est la base. Et en fait, on va éviter d'avoir des serveurs qui sont spécialisés, parce que ça, c'est des goulots d'étranglement. Si tu as un serveur spécialisé pour ta BD, pour ton serveur de cache, des choses de même, là, on va se dire, ok, un serveur, c'est un serveur, ça s'arrête là, stateless, et puis on va mettre nos containers dessus. Et chaque service a son propre datastore. Ça, c'est le plus compliqué à gérer, c'est que toutes les données doivent être mutualisées entre chacun de ces microservices. Et donc, il faut mettre en place des stratégies pour que toutes ces datastores soient synchronisées entre elles. Donc, voilà. Malheureusement, en fait, je voulais vous faire une petite démonstration Kubernetes-Python directement sur Google Container Engine, mais j'arrive vraiment pas à me connecter à Internet, donc il n'y aura pas de démonstration, mais je vais lâcher sur mon Twitter, je vais mettre le lien GitLab vers le repo où j'aurais mis tous mes 2-3 services pour vraiment ce que je voulais vous montrer. Donc, je suis désolé, ça doit s'arrêter là. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voulez le micro, peut-être ? C'est quoi, c'est... C'est quoi, c'est... Merci, tu t'appelles comment ? Merci, Lucas, d'avoir sauvé ma petite démonstration. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà utilisé la plateforme Cloud de Google ? D'accord, c'était dans quel cadre ? C'était pour faire... Dans le Google Container Registry, et puis les autres qui ont levé la main ? Ok, parfait. C'est un simple Hello World, avec Python, Docker et Kubernetes. et mes images, moi, je les store directement sur le registri de GitLab, en fait, parce que je suis un fervent défenseur de GitLab. Ça va être pas facile d'avoir le micro dans une main et le clavier dans l'autre. Donc là, typiquement, on a l'architecture d'un service. Donc en fait, c'est une application Python, donc on aura toujours notre Dockerfile, en fait, c'est notre CI, CD, notre stratégie, que ce soit notre Jenkins, notre Travis, notre GitLab, qui va s'occuper de builder l'image d'un développeur commit de quoi. On a notre folder Kubernetes, qui lui va avoir tous les fichiers YAML qui vont permettre de décrire le déploiement, l'instauration des services, puis tout autre. On va avoir notre fichier de requirements, puis notre folder Hello. Donc là, c'est une petite application Flask. N'importe quel type d'application, ça ira. En fait, il faut juste avoir son Dockerfile et ses requirements Python pour faire la job. Ok, parfait. Donc là, c'est un petit fichier de déploiement. Regarde-s-tu qu'on a qui ont déjà travaillé avec Kubernetes avant de venir ici ? Vous avez bien entendu parler ? Ok. Donc Kubernetes, c'est réellement un orchestreur de conteneurs. On va pouvoir définir des stratégies là-dessus. On ne voit rien avec le contraste, en fait. Dans le fond, Kubernetes, il n'y a pas de grande complexité. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et c'est une technologie qui évolue très, très rapidement. Et c'est le plus compliqué à faire passer au sein des entreprises, c'est de switcher sur du Kubernetes ou du Docker parce que c'est des technos qui évoluent super rapidement et donc qui ne sont pas très friands de l'aspect non sécuritaire que peut avoir une technologie qui évolue rapidement. Dans un fichier de déploiement, on va simplement dire tu vas prendre telle image sur tel registre. donc une image Docker. Donc là, en l'occurrence, c'est mon registre.gitlab.demopicon.service2. Et en fait, c'est une image que j'ai buildée précédemment et que j'ai poussée sur le registre. Mais en fait, ça, c'est typiquement quelque chose qui se fait en technologie de CI-CD. Et je lui dis d'ouvrir le port 8000 et puis ça s'arrête là. En gros, c'est ça. Il y a deux, trois keywords à retenir. Mais le plus important, c'est que j'ai mon conteneur, mon image que je vais puller depuis mon registre. En à peu près une seconde, deux, je crée mon déploiement. Donc là, Kubernetes va aller charger le YAML qu'il y a dans le fichier deployment. Et en fait, il va créer le déploiement. Donc il va aller puller l'image, il va créer ce qu'on appelle les pods en Kubernetes. Et donc, avec ça, là, on voit que mon service est available. Donc ça veut dire que ça n'a pas trop craché pour l'instant. Et en fait, une fois qu'on a créé notre déploiement, donc là, le déploiement, ça veut dire qu'on va créer notre application, on va la mettre dans notre cluster Kubernetes. mais en fait, elle n'est pas encore accessible à un utilisateur quelconque depuis une IP publique, tout simplement. Donc si on veut avoir une IP publique, on va devoir créer ce qu'on appelle un service. Ça veut dire qu'on va exposer notre déploiement à l'Internet global. Donc là, la même manière que j'ai créé mon déploiement, je crée mon service. Donc Kubernetes, ça fonctionne exclusivement là-dessus, sur un système de fichiers YAML qui va charger des règles et Kubernetes va interpréter ces règles. Et donc là, on peut voir, ça c'est le service Kubernetes par défaut, et ça c'est le service que je viens de créer. Donc on peut voir qu'il y a une external IP qui est pending, on attend qu'elle soit attribuée, donc là, il faut attendre que les services de Google attribuent une IP à mon cluster. On va attendre un peu. Je fais la petite pub pour Google, mais vous pouvez avoir 300 dollars et un an de... Pendant un an, vous avez accès à 300 dollars sur leur plateforme cloud, fait qu'avec 300 dollars, tu vas pouvoir t'amuser à créer tes petits clusters, tes petits laboratoires, utiliser leur VM, utiliser leur storage, fait que c'est... Profitez-en, 300 dollars, c'est génial. Et il faut juste une adresse Gmail, donc vous prenez celle de vos parents, celle de vos frères et sœurs pour avoir... Fait que là, on vient d'avoir l'IP qui vient d'être attribuée, fait que... Si j'essaye de... d'aller faire un curl là-dessus... Ok, parfait. Donc là, voilà, ça c'était juste le Hello World. Dès qu'on faisait un get sur le port HTTP, on recevait un Hello from Kubernetes avec un timestamp puis le hostname. Fait que ça, c'est la preuve de concept qui montre qu'en très peu de temps, en fait, une fois que ton application est faite, qu'il y a des dockerisées avec Kubernetes, tu vas déployer ça en 2-2. Et puis après, tu as tous les systèmes que Kubernetes puisse t'offrir comme les rolling updates, les déploiements canaries et tout ça. Donc ça, ça conclut un peu ce que je voulais parler des services Kubernetes. Et puis encore une fois, je vous remercie de votre attention et merci de m'avoir mis Internet sur mon laptop. Si vous avez d'autres questions... Ouais. Un monolithe. Tu parles de termes de point de vue, toi, ou tu parles de termes de technicité que tu pourrais regrouper tes microservices? En fait, si je comprends ce que tu dis, c'est qu'au final, tes microservices, tous ensemble, ils contribuent pour former une seule application. C'est ça que tu veux dire. Et moi, je parle du point de vue technique, qu'au point de vue technique, oui, on va les décomposer, ils seront indépendants, mais au final, que tu écoutes les WOU ou que tu écoutes Massive Attack, tu as le même feeling d'écouter de la musique. En fait, c'est ça qu'il faut avoir avec l'architecture monolithique et microservices, qu'il n'y ait pas de distinction pour l'utilisateur de différence. C'est ça qu'il n'y ait pas de distinction. C'est ça qu'il faut toujours se... Après, c'est un peu général à n'importe quel techno en informatique. c'est est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de faire ça ? Au final, est-ce qu'on n'est pas mieux de commencer par ce qu'on sait faire puis après scaler si besoin est. Mais s'il n'y a pas besoin, tu peux rester en installation barre métal sur un VPS. et puis... Merci. Oui. Idéalement, lui, dès qu'il y a quelque chose qui tombe, évidemment, ton application n'aura plus le même comportement s'il y a ton login qui tombe, tu ne peux plus te connecter à ton application ou des choses comme ça ou même un micro-bug. Oui, il y a tout qui tombe parce qu'ils travaillent tous ensemble pour former de quoi. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est que si tu as un endroit de failure, tu vas pouvoir rapidement intervenir dessus puis juste redéployer le service qui a pété sans forcément t'amuser à déployer tous les autres services. Eux, ils vont rester tranquilles. Et puis, toi, tu vas juste... En fait, tu vas... Comme une architecture monolithique, tu vas la scaler comme ça verticalement à chaque fois. tu as une V1, une V2, une V3. L'architecture micro-service, c'est plus horizontal et puis tu vas aller scaler chacun verticalement mais toujours horizontalement tout ce que je veux dire. En fait, lui, si tu as un point de failure, tu le fixes mais juste sur ton micro-service puis ça gagne du temps. Facebook et Gmail de Google, ils vont faire jusqu'à 12, 13 déploiements en prod par jour sans que tu t'en rendes compte en fait, juste pour aller fixer des bugs mais grâce à leur architecture micro-service, nous, on ne s'en rend même pas compte en fait. Il y a un conseil que je pourrais te donner, ça serait au niveau de toutes tes librairies, tes dépendances, si tu fais des bibliothèques communes ou des choses comme ça, ces bibliothèques communes, tu vas les isoler, il ne faut pas qu'il y ait de duplicata et si tu as une chose que tu te rends compte qui est spécialisée dans un point, celle-là, tu vas l'isoler aussi dans un endroit. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout d'un coup, il faut y aller bloc par bloc. Tu découpes en deux, tu regardes ce qui se passe, ça fonctionne, oui, non, sinon j'en vais en arrière et puis j'essaie de couper ailleurs. C'est pour ça que ça prend du temps et tu ne peux pas le faire tout seul. Mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et surtout pas commencer par une architecture micro-service parce que c'est là que tu risques de faire des erreurs type avoir des interdépendances et puis ça devient un chantier pas possible en fait. Là, présentement, je suis en train d'essayer avec un fournisseur tout nouveau qui s'appelle Yulpa et en fait, ils fournissent un service cloud et là, présentement, je suis en train d'essayer de faire tout ça. Je voulais le présenter aujourd'hui avec ce fournisseur-là mais je n'ai pas eu le temps. pour déployer. Moi, j'utilise les GitLab et en fait, dans mon GitLab, je vais avoir mon CI-CD et c'est au niveau de ce CDI-là que je vais écrire à bras mes commandes Kubernetes ce que je veux qu'il exécute pour faire comme un déploiement pseudo-automatique. Bon, et bien merci et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.